bonjour à tous c'est nicolas tesla aujourd'hui un nouveau tuto flash on va essayer de respecter le flash vous savez que je suis bavard mais en tout cas un tuto simple et rapide pour expliquer un peu le départ programmé au niveau de la charge et la planification de la recharge justement et donc indirectement le préconditionnement de la batterie donc je vous montre tout de suite il ya trois façons d'accéder au menu la première façon la plus simple c'est de cliquer sur l'éclair au dessus de la voiture on arrive sur ce menu on accède au même menu en cliquant sur la batterie où on peut aussi y accéder en cliquant sur le menu chargement trois façons d'arriver au menu mais c'est le même menu plusieurs choses nous intéressent ici tout d'abord la limite de charge c'est la première chose qui est la première chose pardon qu'il faudra faire donc on clique sur régler et vous voyez ici on a quotidien voyage un petit petit disgression d'ailleurs sur les sr plus chinoise il ya plus cette limite en fait parce qu'on peut charger à 100% tout le temps sur tous les autres tests là il est conseillé d'être dans une plage de charge entre 20 et 80% je m'explique attention ne pas confondre plage de charge et plage d'utilisation de la voiture c'est une erreur que font beaucoup de gens c'est pas parce qu'on vous répète souvent avec jérôme d'électrons libres que la plage et 20 80 que vous ne pouvez utiliser la voiture qu'entre 20 et 80% ça serait idiot on perdrait 40% de batterie non c'est juste qu'en fait on vous conseille fortement quand vous arrivez en dessous de 20% de batterie même si vous arrivez à 2 3% c'est pas grave mais de charger tout de suite et quand vous êtes au dessus de 90% de batterie de partir tout de suite voilà c'est ça en fait qu'on vous explique c'est pour ça d'ailleurs que si on revient sur notre écran il y a quotidien qui s'arrête à 80% et voyage qui est au dessus de 90% donc moi général je me mets entre les deux je vous expliquerai pourquoi après donc une fois qu'on a réglé la limite de charge on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui qui est la planification de la charge de façon de voir la chose soit vous vous dites je veux que ma voiture commence à charger à minuit ou une heure du matin et dans ces cas là vous avez le petit icône ici qui s'appelle passer à la charge planifiée qu'on ne voit pas bien mais qui est là quand vous cliquez dessus vous arrivez sur ce menu début de charge planifiée et donc là vous activez le début de charge planifiée vous lui dites je veux qu'elle démarre à minuit ou je veux qu'elle démarre à une heure du matin ça c'est le début de charge ensuite votre voiture chargera jusqu'à la limite que vous lui avez demandé ça c'est la première façon de procéder il y a une autre façon de voir les choses c'est de se dire je ne veux pas gérer mon début de charge mais plutôt je veux que ma voiture soit prête à partir tous les matins quand je m'en vais au travail dans ces cas là on passe au départ programmé et là en fait ce qu'ils appellent départ programmé c'est pas le départ de la charge c'est le départ de la voiture en fait la nuance est là je pense qu'au niveau traduction il ya un petit souci parce que c'est pas assez clair pour certaines personnes là c'est vraiment le départ de la voiture votre départ à vous et pas le départ de la charge donc on va sur planifier là ici on a plusieurs possibilités donc là si je clique sur les paramètres je peux aller choisir de pré conditionner la voiture pré conditionner la voiture ça veut dire qu'il va me la mettre je vais il ya l'explication ici en fait il va me régler la température de l'habitacle et préchauffer la batterie pour le départ tant que notre batterie est supérieure à 20% c'est toujours le cas avec tesla donc ça ça veut dire par exemple que vous êtes à un endroit où il fait froid quand vous réglez ça vous arriverez dans votre voiture le matin avec votre température de climatisation et surtout la batterie préchauffée on peut aussi programmer la charge des heures creuses en effet suivant le contrat électricité que vous avez les heures creuses ne sont pas forcément à la même heure moi par exemple c'est de minuit à 8 heures du matin donc en fait si je vais là dedans déjà je peux lui dire oui j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi on peut pré conditionner soit toute la semaine soit seulement en semaine moi je le mets seulement en semaine parce que le week-end j'ai pas besoin que le matin la voiture soit préchauffée ça m'économise de l'énergie charge creuse pareil toute la semaine ou en semaine parce qu'il ya des gens qui ont des heures creuses qui sont différentes la semaine ou le week-end moi je la mets toute la semaine les heures creuses parce que c'est toujours pareil et là ici vous avez le petit onglet heures creuses qui va vous permettre de dire à quelle heure se termine les heures creuses je vous ai dit que moi c'était 8 heures la fin de mes heures creuses j'ai mis 7 heures parce que je veux être sûr que la voiture soit prête à partir vous verrez pourquoi après moi en fait je pars le matin vers 7h30 7h45 donc je préfère lui mettre lui dire que c'est à 7h que mes heures creuses se font parce qu'en fait du coup c'est à partir de ce paramètre là vous voyez maintenant ici je peux dire à quelle heure je veux que la voiture soit prête à partir je lui dis 7h45 et lui en fonction de ça en fonction de ce paramètre 7h45 la voiture doit être prête en fonction des heures creuses il va savoir à quelle heure il va démarrer la charge en fait bien sûr dans la mesure du possible si votre chargeur votre système de recharge ne vous permet pas de charger assez vite il va démarrer tout de suite moi j'ai ma p17 32 ampères comme vous le savez je vous invite à aller voir la vidéo qui est là haut je peux charger largement suffisamment ma voiture en quelques heures donc du coup en planifiant comme ça elle va se déclencher à deux heures trois heures ou quatre heures du matin en suivant suivant ce qui a besoin donc il faut bien faire attention à la conjugaison là on a planifié e r ça veut dire que si on le fait on va planifier et là quand c'est en bleu planifié et ça veut dire que c'est planifié et on voit en dessous d'ailleurs que c'est partir à 7h45 maintenant je peux fermer ça va rester en mémoire c'est à dire que tant que je serai comme ça tous les matins il préparera la voiture à 7h45 avec ma climatisation tous les matins en semaine puisque je vais demander de ne pas le faire le week-end j'espère que j'étais clair avec ça alors maintenant on va être honnête il y a parfois des ratés des petits ratés c'est à dire que des fois si je me lève un peu tôt la nuit je vais regarder mon appli ma voiture est déjà chargé un peu tôt c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup à recharger avant il a déclenché trop tôt entre guillemets mais n'empêche que là où il n'y a pas de raté c'est que la batterie sera enfin la voiture sera bien chaude à 7h45 quand je pars et ça c'est top autre nouveauté avec la dernière mise à jour qu'on a eu fin celle de noël la dernière grosse mise à jour c'est que maintenant ce départ planifié vous pouvez aussi le faire sans que la voiture soit branchée je m'explique vous pouvez très bien vous dire bon voilà j'ai 85% de batterie encore je vais pas la brancher ce soir même si on vous conseille de biberonner régulièrement ou alors ce soir je suis à un endroit où je peux pas brancher ma batterie je pourrais la brancher qu'après demain mais je voudrais que dans un matin ma voiture soit quand même chaude et bah cette fonction maintenant fonctionne même quand la voiture n'est pas branchée et ça c'est une nouveauté toutes ces fonctions vous pouvez les retrouver aussi dans le menu climatisation qu'on a vu dans l'autre vidéo je vous mets le lien dessus c'est ici vous voyez là c'est écrit que le départ est programmé à 7h45 on voit directement ici et si je reclique dessus j'arrive sur le menu de planification donc ça c'est quand même top petite astuce très rapide un aussi quand on veut régler le pourcentage au niveau de la limite vous voyez que là sur la voiture on a des onglets mais c'est pas très précis on sait que c'est 70 80 90 100 par contre par contre si je prends mon application donc si je vais sur mon appli tesla sur mon téléphone vous verrez qu'en fait avec l'application enfin avec la partie recharge on a le petit onglet mais là on l'a très précisément au pourcentage près à la différence de la tesla où en fait on n'a que des blocs et même quand on descend ici plus bas on peut même pas descendre plus bas tandis que sur l'application du téléphone je peux alors sous bloquer 50 par dont je dis des bêtises mais en tout cas on peut faire 51 57 58 84 85% moi je mets souvent à 85 et donc quand mais la limite on la met à 85 ça c'est quand même pas mal voilà je vais pas je vais pas le lancer parce que je vais pas je vais pas changer ma programmation donc voilà c'est une petite astuce quand même qui peut être petite astuce qui peut être pratique si on veut être un peu plus précis et voilà donc je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la recharge planifiée et du préconditionnement de batterie je vous rappelle aussi que on peut préconditionner la batterie en utilisant la climatisation ça c'est dans la journée à 11h30 on veut préparer la voiture pour midi hop on peut pré climatiser après continuer la batterie pardon en climatisant la voiture ça fonctionne donc je répète attention il ya parfois des petites failles ça ne fonctionne pas très bien on lui avait demandé 85 on arrive à 84 ou 86 je vois parfois des gens un peu qui s'offusque oui j'avais demandé 84 j'ai 85 c'est pas normal voilà ça reste quand même de l'électricité c'est pas une science exacte en sachant qu'il ya un peu perte etc mais on est quand même toujours peu ou prou dans dans les doses qui sont demandées et surtout ce qui est sympa c'est qu'on arrive le matin avec une voiture qui est chaude qui est préconditionné et ça vraiment c'est top du top donc voilà j'espère avoir été clair et rapide un petit clin d'oeil à steph qui m'a fait une petite remarque sur ma tueur mon tuto flash mais bon ça c'était une petite blague mais voilà donc si vous avez des commentaires bien sûr allez-y n'hésitez pas mettez dans la barre des commentaires c'est très important youtube adore ça j'ai encore reçu un message je l'avais dit hier j'en ai encore reçu un aujourd'hui c'est très important pour les référencement les pouces et les messages les commentaires l'interaction dans les vidéos donc voilà n'hésitez pas à les pouces bleus les abonnements et à très bientôt pour d'autres vidéos tuto flash sur la chaîne nicolas tesla